Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième tavern brawl. Alors, je sais que pour de vrai c'est le cinquième, mais il se trouve que la semaine dernière je ne l'ai pas enregistré parce que plein de choses personnelles, j'étais très occupé de mercredi à dimanche, donc je n'ai pas vraiment pu prendre le temps d'enregistrer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de tavern brawl, c'est moi, Ezekiel, de la chaîne de P1J, qui joue au bras de fer dans Hearthstone, le bras de fer de la semaine en question. Cette semaine c'est Encounter at the Crossroads, rencontre au... comment on appelle ça quand il y a plusieurs routes qui se croisent ? Un carrefour, voilà, rencontre au carrefour. Alors, je vais vous expliquer le principe, on choisit une classe, puis on a un deck randomisé en fait, composé de 15 cartes de la classe et 15 cartes random, neutres. 15 cartes neutres, 15 cartes de la classe. Donc je vais ici jouer démoniste, parce que... parce que j'aime bien les cartes de classe démoniste en fait, c'est aussi con que ça. Et là, du coup, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans mon deck. Alors, il y a moyen que ce soit très bon, il y a moyen que ce soit vraiment nul, c'est un peu le principe du truc. Alors, 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 contre quoi est-ce qu'on va jouer ? Un chaman. D'accord, d'accord, un chaman. On va virer ça et ça. On garde le limp. Parce que pourquoi pas. Le Deathlord est très dangereux, mais bon, je pense que je vais quand même être obligé de le jouer à la fin. Enfin, je pense que je vais le jouer tour 3, on va pas se mentir. Mais, bon. Alors, Capulet, c'est... Ça aurait pu être un Montaigu, mais c'était un Capulet. D'accord, hop. Ouh, j'ai Majordomo. Sympathique, sympathique. Donc, je sors le... Le... La 2-9, là, qui grossièrement est pas facilement tuable. Je pense qu'il va soit devoir la silence, soit la transformer en grenouille. Pour passer à travers, plus facilement. Parce que je vous avoue qu'une 2-9... Ça tanque un peu. On pourrait dire ça comme ça. Sortir ça. On clean le board. Toujours. C'est... C'est... Je préfère. Je me sens plus à l'aise si on clean le board. Qu'est-ce qui va nous sortir à 5 de mana ? Oh, ça c'est con. Pardon. Je disais. Oh, ça c'est con. On va quand même faire ça. Faire semblant de le top deck. Puis commencer à lui marraver sa tronche. Hein ? Parce que... Ok. Ça c'était rapide. Alors malheureusement, vous allez pas pouvoir me voir ouvrir le pack. Parce que je l'ai déjà gagné. Mais on voit ma quête. C'est prêtre ou warlock ? J'avais complètement oublié. Donc on va essayer prêtre. Hein. Je vous avoue que là, j'ai eu une sortie assez excellente avec mon... Avec mon warlock. J'espère qu'on va pouvoir faire des trucs aussi gros en prêtre. Mais bon. Je peux rien vous promettre pour le moment. Alors, alors. Contre quoi est-ce qu'on va tomber ? Un prêtre. Un prêtre. On garde le drop 3 parce qu'on n'est pas sûr de la courbe de mana du truc. On a au final un. Drop 1, 2, 3, 4. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors. Ok. Il joue rien au tour 1. Ce qui, moi, m'avantage un peu. Parce que du coup, moi, je joue quelque chose. J'ai pas vraiment le choix. Taper la 1, 3 dans la 3, 2 aurait servi à rien. J'avais pas de follow-up pour la tuer. Donc, malheureusement, je vais devoir le laisser prendre sa gratos. En sachant que le tour prochain, on peut poser le Dread Corsair. On peut poser le Storm Bike. Il y a moyen de faire un truc sympa. Le Storm Bike, c'est 2 de dégâts. Ça va me permettre de tuer. Ça. Bon, j'ai une 0,8 qui soigne. C'est pas très utile pour l'instant. Mais peut-être que plus tard. J'allais dire peut-être que plus tard, ça peut être intéressant. Mais en fait, je viens de me rendre compte. Que ça m'empêche plus ou moins de jouer l'Okenai. Je pense que ce qu'on va faire, c'est ça. On va envoyer ça là-dedans. On va pas sortir ça parce qu'on a un mec en main. Ce serait un peu dommage de le sortir maintenant. Donc, on va soigner juste... Le Lightwell. Le Puy de Lumière. Ok. Très bien, très bien. Là, je joue ça. Comme ça, le prochain tour, j'ai assez pour jouer le Pilot Edge Raider et le Technicien. Hop. Alors, ça devient une 4-4. Et il m'a donné une Cloak. Ce qui est plutôt sympatoche. Waouh ! Waouh, 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 waouh. On est déjà tour 8. Je me rendais même pas compte du tout, quoi. Merde. Merde, merde. Alors. On va faire ça. On va faire ça. On va piocher une carte. Et on va Schilberer pour essayer d'augmenter le nombre de... Deux cibles pour Ragnaros. Histoire qui me tue pas tout de suite, quoi. Oh là 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 ! Putain, il est sérieux, le mec. Oh la merde ! L'avantage, au moins. Le tour prochain, j'ai un Mind Control. C'est plus ou moins le seul avantage que je vois pour l'instant. Ah, dommage. Je me demandais si ça donnait Stealth de manière permanente. Si c'était le cas, ça aurait été très rigolo. J'aurais pu avoir un Ragnaros invisible et tout. Ok. J'ai un Mind Control. Donc je fais ça. Je l'attaque. Je donne Stealth à Ragnaros. Il aurait fallu qu'il touche une de ses créatures. Ça m'aurait arrangé. Parce que là, je vous avoue qu'il me fait 4 et 7, 11 et 5, 16. Il lui manque un point de dégâts pour me tuer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ça là-dedans. Ça là-dedans. Ah non, ça dans ma face. Et là, c'est du rush. Il lui faut 4 points de dégâts en main pour me tuer. 4. 1. Pardon, 1 point de dégâts. Parce que 7 et 4, déjà. Et voilà. Il m'a un peu éclaté. Il a une très bonne sortie quand même. Bon. On ne lui en veut pas. La partie d'avant, j'ai tout pété. Donc, c'est que le retour de bâton. Bon. C'était Ezekiel pour ce petit taverne brawl. Assez sympa. Assez sympa. En toute honnêteté, il est rigolo à faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau taverne brawl. et attention, petite nouvelle pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Le stream de potes un jeu devrait reprendre une fois de temps en temps. Je ne veux pas m'avancer trop, mais ça risque d'arriver dans les prochaines semaines. Bon. Salut les jeunes. Et à bientôt.